Le parking, c'est moins cher qu'avant. Il y a quand même un peu plus de discipline. Je trouve que c'est mieux. Orange, l'infidèle. Tour à tour communiste, RPR, socialiste et depuis juin 1995, Front National. Ce qui n'a jamais changé ici, le jour du marché, lieu de retrouvailles où la ville tente de masquer son malaise. Bon, les Orangeois ont voté pour le Front National. Ils avaient des raisons. Ancien de l'OAS, militant d'extrême droite, Jacques Bompard, un des piliers du FN, défend le bien des Orangeois à sa manière. Rigueur économique, contrôle sur tous les dossiers et sur les débats du conseil municipal. Vous êtes un petit peu jeune en gestion de politique. Merci, vous êtes un petit peu jeune en gestion de politique. Vous laissez parler, mon Dieu. Je parlais. Bon, chacun son tour. C'est ça la politesse. Il paraît qu'on se sent à Orange comme en Allemagne pendant les années 36. J'avoue que quand moi je rencontre des Orangeois, je n'ai pas l'impression qu'ils se sentent ailleurs que dans un village français, qu'il va mieux que ce qu'il allait avant. Orange, village français sans histoire, dit Jacques Bompard. Peur sur la ville, répondent les opposants. A la tête d'Alerte Orange, Serge Julien, enseignant, mène le combat contre l'équipe en place et décrypte jour après jour la méthode Bompard. C'est une méthode qui est faite d'assez de subtilité, j'allais dire, et en même temps, quelquefois, de coups d'éclat. Il ne faut pas se laisser berner par les problèmes culturels. Ce qui est le plus grave ici, c'est le changement d'ambiance et le terrorisme intellectuel que pratique la municipalité. Exemple pratique, le rééquilibrage, terme officiel, de la bibliothèque. Depuis quelque temps, la mairie impose l'achat d'auteurs proches du FN et écarte les écrivains jugés indésirables. Il y a des critères qui sont proprement parlé, à proprement parler des critères idéologiques, c'est-à-dire qu'on n'achète pas un ouvrage de Jean la Couture, on sait qui est Jean la Couture. Et même les comptes arabes et africains pour les jeunes sont désormais limités. C'est vrai que j'ai demandé, moi, que l'on privilégie les comptes français, les comptes européens, chez les jeunes enfants, avant de faire exactement l'inverse, ce qui était fait. En juin dernier, Jacques Bompard obtenait 37% des voix. Au détour d'une triangulaire, Orange s'est donné de justesse au FN. Un an après, la cité découvre son maître pour encore 5 ans.